Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, il est grand temps de présenter les 20 équipes de la Ligue 1 2019-2020. Et ouais, ça approche à grands pas, c'est le week-end du 10 août, donc dans cette vidéo et dans toutes les autres, il y aura un peu d'histoire sur le club, évidemment, avec l'entraîneur, le stade, les formes supporters, il ne faut pas oublier les formes supporters, ils font des boulots monstres tous les jours, chaque week-end, donc je ferai un petit peu de publicité, évidemment, pour eux. Avec le gros point de la vidéo, les arrivées et les départs, le point, évidemment, Mercato, mais pourquoi pas, quelques rumeurs. Les matchs amicaux ont eu lieu et ceux qui seront programmés, évidemment, les 5 premières journées de cette Ligue 1 que vous attendez tous avec impatience, comme moi aussi, évidemment. Et ensuite, on passera à la fin des vidéos, restez attentifs à l'équipe type de chaque équipe, en l'occurrence, le FC Metz aujourd'hui. C'est parti, les amis, pour le Football Club de Metz. La ville de Metz se situe en Moselle, dans la région Lorraine. Le joueur bématique, c'est Sylvain Kastendutch, pour moi, en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il a effectué ses plus capés, 543 matchs et 18 buts. Voici donc maintenant le logo et les différents maillots que vont porter les joueurs. En chiffres à présent, avec la création du club en 1932, son budget a été le deuxième derrière le RC Lance avec 30 millions d'euros. Il est évalué pour cette saison 2019-2020 en Ligue 1 à 35 millions d'euros. 60 saisons passées en Ligue 1 pour le FC Metz et donc sa 61ème saison. Le bilan de victoire est de 63%, c'est très très bien, avec un total de 81 points, ce qui les a emmenés donc à un titre de champion de France de Ligue 2. Le mythique stade de Saint-Safariens peut accueillir actuellement 25 500 personnes. Il y a un projet qui finira en 2021 avec une contenance de 30 000 personnes. Place au coach maintenant avec Vincent Ognon qui était l'adjoint de Frédéric Antonetti. Le Corse est parti donc pour des raisons personnelles, mais le nouvel organigramme l'emmène donc manager général et Vincent Ognon, entraîneur principal. Il a 44 ans, son bilan est très bon, son bilan global en tant qu'adjoint est principal avec 24 victoires, 9 matchs nuls et 5 matchs perdus. A présent, il est grand temps, vous l'attendez, de faire le point Mercato avec une rumeur assez intéressante, mine de rien pour le FC Metz. Le défenseur latéral gauche Manuel Cabi qui vient de l'ACA Jaxio de 26 ans est arrivé libre. Autre recrutement avec Fabien 111 qui vient lui du RC Lens de l'autre côté latéral droit. Lui, il a signé un contrat de 5 ans pour 3 millions d'euros. Place au milieu de terrain maintenant avec la levée d'options d'achat définitive de Habib Maïga pour 1 million d'euros. Très très bonne pioche. Autre milieu de terrain talentueux aussi, le prêt de Kevin Endoram, lui aussi 23 ans. Milieu défensif, autre recrutement intelligent évidemment de génération foot qui sont en partenariat avec le FC Metz. Papa Ndiaga Yad, 19 ans. Donc il a signé pour 5 ans, il a marqué 5 buts et 4 passes décisives, c'est un milieu offensif. Côté attaquant maintenant, il y a le prêt de Thierry Ambrose de Manchester City, 22 ans. Lui, il a particulièrement été de pouvoir jouer dans l'axe et sur les côtés aussi. Il a fait notamment un prêt plutôt concluant du côté du RC Lens. Et dans les rumeurs maintenant, on a Roger Assalé qui joue au championnat suisse avec Diomaro entre autres. aux Young Boys, Bern qualifié souvent en Coupe d'Europe, que ce soit la petite ou la grande à Champions League. Il a 25 ans, il a franchement une saison intéressante avec 9 buts et 9 passes décisives. Par contre, son prix repousse un peu pour l'instant les dirigeants Messins avec 7 millions d'euros à faire donc, à suivre. Place maintenant aux matchs amicaux. Encore une fois, je précise, tous les ans c'est pareil, les matchs amicaux ne veulent rien dire. Si ton équipe perd tous ses matchs, elle peut le faire un début de saison énorme. Et pourquoi pas un tube de l'été jusqu'à mi-septembre, voire fin septembre. Donc, matchs amicaux, si gagné ou perd, c'est juste pour l'étaler des plans entraîneurs. Mais ça, encore une fois, ça ne veut absolument rien dire. La première sortie du FC Metz, cette victoire contre Charles-Leroy, 2 buts à 1 avec les buts de Boulaya et Niang. Le match nul contre un ancien partenaire en Ligue 2, Sochaux 0-0. Il y a d'autres matchs prévus, en l'occurrence contre Reims ou encore Mayence, le 3 août. Le programme de la Ligue 1, les 5 premiers matchs du FC Metz et franchement, il y a du lourd. On ne peut pas mieux démarrer, franchement, en termes de Netflix avec le derby de l'Est, les retrouvailles entre Metz et Strasbourg. Le club Lorrain, donc le FC Metz, se déplacera au RCSA le 11 août à 17h. Ça va être chaud bouillant. Réception ensuite de Monaco, déplacement au Scone-Angers, la réception du Paris Saint-Germain et le déplacement à Bordeaux. Les 5 premiers matchs du FC Metz sont lourds, les amis. Donc, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. On arrive à la fin de cette vidéo, donc, pour le 11-type qui va représenter le Football Club de Metz pour cette saison, avec évidemment le premier match le week-end du 10 août, les amis. Alors, voici en gros l'équipe type avec les recrues et des joueurs qui ne sont pas encore rentrés, comme Ukidja, par exemple, avec la Cannes, notamment. Donc, c'est Delecroy qui devrait jouer dimanche contre Strasbourg. Delein Boy, Sun Tzu 111, Renaud Coa dans le capitaine Endoram, nouvelle recrue Gakpa Ambrose, nouvelle recrue Habib Diallo ou Niain, à voir entre les deux adéquats numéro 9 et Boulaya à droite. Donc, un beau 4-3-3, en tout cas, pour cette équipe Messines. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis. Tout au long de l'année, les forums de supporters font un boulot monstre. Vous pouvez parler, converser sur l'actualité du football, en général, sur l'actualité de votre club, les mercatos, les transferts, les rumeurs. Donc, franchement, pour le FCMES, allez faire un tour sur le forum du FCMES. C'est très, très bien foutu. Franchement, ils font un travail exceptionnel. Il faut leur rendre hommage à ces forums de supporters. Donc, dans la description, il y aura le lien de ce forum, les amis. Bien, voilà pour la présentation du FCMES. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, les amis, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Sur les forums de supporters, justement, du FCMES que j'ai présenté. N'oubliez pas le petit like qui va bien pour récompenser la vidéo, les amis. Et abonnez-vous à la chaîne. On est bientôt à 160 000 abonnés. C'est énorme. Je vous dis à très vite. À bientôt pour une autre vidéo, les amis. Salut, 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 et salut, amis. Ciao.